Je voudrais prendre cet exemple, encore une fois, cet exemple qui n'est pas n'importe quel exemple. Montrez au peuple de Guinée encore une fois. Fanny, comment vas-tu ? Bakary Mara, comment vas-tu ? Montrez encore une fois. Merci Moussa Kondé. Merci beaucoup Big Brother. Merci. Je salue mon frère, mon ami Kamara aussi. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous, nous faisons notre travail. Nous faisons le travail pour ne pas qu'un jour. Moi, vous savez, j'ai peur des reproches. Amine, Amine, ma sœur Esatoumise. Merci beaucoup. Merci Kouzi. Merci beaucoup. Merci Céla, l'ami. Merci grand frère. Merci Souleymane Dukouré. Merci frère. Donc, nous faisons notre partition. Parce que moi, je ne voudrais pas que quelqu'un me voie dans la rue de Conakry un jour. En même temps, il m'avait vu sur Facebook. Je ne parlais pas de la souffrance. La situation de ce pays-là. Et il va m'indexer. Il aura parfaitement raison. Vous êtes en train de gueuler maintenant. Au moment où le pays avait besoin de vous là. En ce temps-là, vous ne parlez pas. C'est maintenant, vous montrez vos, je ne sais pas. Voilà pourquoi moi, je suis en train de faire ma part. Partager les informations. Quand j'ai une information, je la partage. Et quand j'ai mes propres informations, je les explique. Et quand il y a une information, Nadalement. Mais, Quand il y a des vols, Les vols de l'argent de ce pays-là. Le vol de dénié public. Il y a le devoir aussi de vous montrer ça. Ce n'est pas à moi d'exécuter le travail. Mais Adito, bien un climat. Ah oui, voilà ce que Benito disait. Voilà la maison en question. Ah, voilà, 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 voilà. Ah, bien, c'est vrai. Ce sont ces traces que nous allons laisser pour demain. Pour ne pas aussi que demain, quelqu'un vienne nous dire non. Il n'est pas impliqué, c'est un règlement de compte. Ils sont contre les peules. Ne mettez pas les peules dedans. Gardez, gardez, vous savez, l'affaire d'Ethnie là. Personne ne va se casser, mais la dernière d'Ethnie, c'est terminé. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Laissez tomber. Un peu ne viendra pas d'ici là. Ah, on m'a ségrégué. Vous voyez comme il poulot, le gars dit là, non, ça ne marche plus. Cela ne marche plus. Un maligné qui sort là-bas là, non. On veut gâter le mandé. Le mandé rentrer comme ça. Oh, tu es. Oh, bravo. Oh, bravo. Ça, c'est fini. Oh, ben, il y a des petits malignés là-bas. Oh, ben, il y a des petits malignés là-bas. Il y a des petits malignés là-bas. Nous, comme ça là, sortent quelque part là-bas. Les peu là, on fait 4300 manifestations en Guinée. C'est eux qui ont fait ici. C'est eux qui ont fait cela. Hé. Vas-y. Les peu là sont comme ça. Ça ne marche plus. Tu n'auras plus de soutien. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Il y a de ces bonnes personnes dans toutes les ethnies. Parce que, hé, dans n'importe quelle ethnie là, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. Ah, il n'y a pas cette ethnie où il n'y a pas une poubelle dedans. Où il y a un bel héros. Donc, les gens ont compris. Ils ont compris. Je vais vous montrer le roi de Dengreï. Le roi de Dengreï, c'est Tchernamadouba. Tchernamadouba, il y a Bailali. C'est les deux, hein. Tchernamadouba et Bailali. C'est les deux, là, qui sont en train de tuer les jeunes de Dengreï. Vous vous rappelez un moment. Le jeune frère de Idi Amin, qui est militaire, avait envoyé des militaires à Dengreï pour s'attaquer à la population qui soutenait le RPG. C'est-à-dire qui soutenait Thibou. Soit disant, il y a des véhicules du RPG qui étaient là-bas. Ils sont allés à Dengreï. Ils ont ramassé beaucoup de jeunes. Jusque-là qu'ils sont en prison à Farana. Le frère de Idi Amin, ils ont ramassé beaucoup de jeunes de Dengreï. Ils l'ont envoyé en prison. Beaucoup de jeunes de Dengreï, on les envoie en prison à Farana. Ils sont en prison à Farana. Est-ce que vous comprenez ? Le même Thierry Amin Rouba, il était au temps de Dadis, là, là. Il n'était au temps de Dadis, il n'a rien gagné. Il a tout fait un journaliste. Aujourd'hui, il est ministre conseiller de Doumbouya. Je vais vous montrer sa maison à Dengreï. Je vais vous montrer sa maison. Ça dit, il est accueillé à Dengreï comme un roi. Vous savez, lors des élections, vous vous rappelez comment Thibou a été accueilli à Dengreï ? Thibou portait un habit, un habit ancestral, des habits comme au Nigeria ou au Ghana. Lui aussi, il veut se comparer. En plus de ça, il a des démagogues à Dengreï. Mais il n'a pas fait comme Thibou Kabbalah. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il voulait montrer aux uns et aux autres, il est le propriétaire. Il a dit, c'est maintenant le roi de Dengreï. Heureusement, je vais vous montrer sa maison. Nous allons garder ça avec toi. Parce que moi, je ne suis pas le roi de Dengreï. Pratiquement, je me réclame de Daboula. Parce que nous avons fait cinq ans à Daboula. La famille a fait cinq ans à Daboula. Nous avons notre maison à Saint-Séry. Pratiquement, c'est la même famille, Daboula d'Ingreï. Et j'ai profité de l'occasion que mon père était à la tête du Sténafort. J'ai parti sa fois à Dengreï. Le gars, la main, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, c'est un jeune. Il y a lui qui est le roi de Dengreï parce qu'il va être le député de Dengreï pour les prochaines élections législatives. Bailali, lui, Dieu l'a envoyé. Bailali. Bailali, il paraît être que Dieu l'a envoyé une vision la nuit. Oh, là, Motho. Il sera président dans ce pays-là, Bailali. C'est les deux personnes qui sont tout autour de Dumbuya. Vous savez, ils ont pris le nom de Dengreï pour venir tromper Dumbuya. Vous savez, à Dengreï, c'est une ville saine, une ville propre, une ville qui a une réputation noble. Donc, les deux-là ont utilisé le nom-là pour tromper Dumbuya. Malheureusement, jusque-là, ils ne réussissent pas. Parce que ce qui me plaît, ce Dumbuya-là, il y a l'esprit que Dumbuya a, il y a la souffrance que Dumbuya a subi, il y a les problèmes de Dumbuya dans sa vie, mais eux autres-là, ils ne voient pas ça, ils profitent. Dumbuya ne les calcule même pas. Le forcing, ils font tout. Mais nous allons voir sa maison. Nous allons voir cette courte vidéo. Et vous allez apprécier. Vraiment, allez-le. Quand je vole de l'argent comme ça, je vous le jure, je fais de ça. Ça dit, je fais de ça comme je veux. Maoli seront l'argent facile. Je me fais une belle maison. Et puis, ça dit, si je suis le chef, le roi de la préfecture, je suis le roi de la préfecture. Il faut bien aller. Il faut bien aller, je suis le roi de la préfecture. Ah oui, c'est vrai. Mais si c'est en période normale, en période de légitimité, merci à Alpha KB, mais en période de transition, de surcroît, tu es ministre ou conseiller, tu as des privilèges, vous changez les uns et les autres comme vous voulez. Nous allons vous montrer sa maison. Vous allez voir ça, le roi de Dignay. N'oubliez pas que nous serons sur YouTube tout de suite là, parce qu'il y a une situation en évolution au Burkina Faso. Suite aux morts de 235 villageois de Soro et autres, les généraux sont remontés comme ça. Les généraux, des généraux, oui, des officiers supérieurs de l'armée régulière Burkinabé sont vendent des bouts comme ça. Ils réclament des comptes. Voilà. Et Ibé aussi déclare qu'il est prêt pour les généraux. C'est-à-dire que son équipe est prête pour les généraux. En tout cas, les gens craignent un affrontement au Burkina Faso entre les hommes de Ibé et certains généraux. Nous allons parler ça sur YouTube. C'est très chaud comme ça au Burkina. Ils sont allés massacrer deux villages entiers. Tout le village, les enfants, ils ont tué tout le monde. Les militaires burkinabés. Tout le monde. Et puis, ils ont créé des forces communes. Il n'y a eu que deux ou trois rescapés qui ont filmé. Ils qui ont filmé. Ce n'est pas la France qui est derrière ça. Laissez l'affaire de France. Ça, c'est un acte réel. Les Américains même ont vérifié. Ils ont envoyé les données aux Nations Unies. Et c'est eux aujourd'hui qui sont vendebots, les Nations Unies. Mais c'est eux qui relaxent les choses. Voilà. On dit ça sur YouTube. Donc, je vais vous montrer la maison du roi de Dingrae. Faites vite. C'est lui qui arrive. C'est celui-là. Regarde, il arrive. C'est celui-là. Hé, Yavé. Yavé. Yavé, on n'a qu'à dit. Regardez celui-là. Regardez comment il a construit celui-là. Regardez. C'est lui qui est en blanc, là. C'est lui qui a construit celui-là. 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 écrit en haut et c'est vraiment attendu. Regardez, regardez ce qu'ils ont écrit, regardez, regardez la maison, regardez en haut, ce qu'il y a en jour là, regardez, c'est vraiment pas. Regardez. Regardez-le, regardez, c'est lui qui est en blanc là. Regardez, un jeune, c'est deux hectares, deux hectares, c'est-à-dire qu'au château d'Arnie, jusqu'à derrière, devant, il y a des maisons pour ses tantes, des maisons pour ses oncles. Certains viendront me dire qu'au moins lui l'a construit en Guinée, c'est vrai. Vous allez comprendre. Regardez, regardez, attendez, le voilà ici avec le vieux. Regardez, attendez, regardez, le papa, non. Regardez le vieux qui a été pris comme délégué. Regardez-le, regardez. Regardez. Il a imposé le vieux là comme délégation spéciale. Délégation spéciale. Lui qu'il a là, vous le connaissez très bien. Regardez-le. Et puis, il est plié en pecton. Tout est en ciment. Regardez la dalle. Jusqu'à, la dalle, c'est plus de 5. Il a pris l'espace. Il a fait 5 hectares, mais lui, il a pris 2 hectares. Regardez avec le démagogue. Regardez le vieux, le président de la délégation spéciale. Non, non. Celui, le président de la délégation spéciale, le vieux là. Regardez, regardez. Regardez, regardez ça, regardez-le. C'est lui qui arrive comme ça. Regardez-les. 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 Les gens sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont été en faveur. Ouaretebe, ouarabe Oujeta dimbouli, ou darna sudu Aron donge Django gol alguruana Aron donge Edwana golmo Donge Salaire makon Yonatako niko wade Donge tigiri Ma je respecte d'ingrai Donge salaire makon Mbouli makoniko jayiko Haybe yobi nimo 10 million par mois Donge handi Très HD Take H Au nge Yowuf Yowuf Hume 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 il a quel âge à un moment il avait envoyé sa soeur à la Sogipa on en renvoya selon nous nous connaissons d'Ingiraï je connais personnellement d'Ingiraï un faux type les nobles sont là bas les nobles les autochtones les vrais de Ingiraï sont là bas ne sont pas mélangés à la malhonnêteté ils sont là bas moi je le dis ce n'est pas voir la défense de Ingiraï voir un malhonnête de Ingiraï c'est la première fois dans ma vie quelqu'un de malhonnête de Ingiraï Minade ça n'existe pas mais un vrai malhonnête de Ingiraï c'est à dire un visage découvert c'est lui qui a marre bas parce que je le crois depuis tant de dix un petit, un jeune journaliste aujourd'hui il est un milliardaire il a l'argent, il a tout regardez là sa maison ça c'est la façade vous avez vu la dalle c'est juste en bas là-bas la dalle on ferme au gars qui part celle-ci vers la droite au gars qui part celle-ci mais tout ça là voilà pourquoi nous montrons ça parce que c'est l'argent volé maintenant c'est de Ingiraï qui le supporte la venez d'une d'un rame moi ce n'est pas écoutez il y a des gens qui ont fait des vidéos spéciales pour entrer mes parents cela ne m'a pas dérangé ce n'est pas vous des petites personnes qui viendront me distraire non mignon en me voyant est-ce que je suis une personne qui a peur je n'ai pas peur je n'ai pas peur nous vivons dans un pays ici là où à tout moment quelqu'un peut surgir pour te faire du mal pour le s'énerger mais nous marchons nous passons au boulot il y a des boulots ici là nous voulons bien et bien travailler là-bas mais vu qu'il y a des Guineens qui sont nombreux là-bas tu esquisses pour ne pas avoir de problème parce que tu ne connais pas l'intention des uns et des autres il peut venir comme ça te provoquer et puis quand tu les agresses c'est toi qui es suspendu et puis tes dossiers sont salis donc il faut éviter il faut éviter les coins là c'est tout sinon là regardez-les hein regardez-les 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 en sautant là à l'héros qui n'est pas loin de Dhingrei c'est en train de c'est-à-dire c'est lui personnellement qui a envoyé le camp parce que c'est lui qui veut gérer toute la zone parce qu'il veut être le député national le député de Dhingrei comme a fait Thibou c'est-à-dire c'est Thibou qui est son rival Thibou Thibou Kamara c'est son rival Thibou personnellement qui a choisi la délégation spéciale de Dhingrei les gens ont tout fait ils ont dit non le président de la jeunesse de là-bas c'est lui le prêtre ça dit il est le propriétaire de Dhingrei c'est-à-dire il est le propriétaire de Dhingrei c'est-à-dire il est le propriétaire de Dhingrei c'est-à-dire on t'en va en prison à Farana il est le propriétaire c'est-à-dire regardez pour savoir qu'une maison est très grande regardez le pilier dans le pilier regardez le pilier regardez le pilier dans le pilier regardez c'est un château et puis c'est ce qui est cher regardez 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 le pilier derrière lui regardez le pilier ce n'est pas une petite maison au dernier vrai vrai en tout et en ciment ah oui ça ne chauffe pas là encore nous vous montrons tout ça pour ne pas que quelqu'un soit quelque part la pouvie non ils sont contre les peules non non vous allez voir cet individu là dans une prison bien arrangée là ne venez pas pleurer ici ne venez pas pleurer ici personne ne prendra la défense de quelqu'un ici elle se voit voilà voilà je vous comprends moi je parle de sa maison c'est vrai je parle de sa maison mon frère je parle de sa maison voilà je parle la maison l'appartient quand même ok on continue je voulais dire bonsoir à Ousmane Gawal Ousmane Gawal je voulais dire bonsoir à Ousmane Gawal nous avons vu la réaction de Ousmane Gawal voilà je ne vais pas perdre mon temps sur ça c'est Ousmane Gawal qui l'a dit je ne perds pas mon temps sur ça mais je voudrais te dire quelque chose Ousmane Gawal de très clair ça vient de toi le voilà ici ça c'est lui le voilà ici je lis et parce que je t'ai écouté encore j'ai écouté ton intervention donc je le lis l'analyse de ta sortie je ne suis pas de lire le deuxième mais ça me concerne parce que nous sommes en coalition avec l'IFDG donc ça me concerne voilà ça me concerne la perturbation la mission qu'on t'a confiée pour déstabiliser ce grand parti politique là nous allons t'empêcher de le faire c'est tout voilà nous allons t'empêcher moi je ne suis pas de l'IFDG je ne supporterai jamais l'IFDG voilà quand nous allons commencer la politique nous allons faire des débats des projets avec eux des débats des projets c'est un parti politique que nous respectons voilà et dans leur groupe il y a beaucoup qui respectent le RPG beaucoup respectent le RPG nous ne prenons pas les postes et les moqueries et les genoux des uns des autres parce que nous savons très bien il y a les partisans de toi même Ousmane Gawal il y a les partisans de Baoui il y a les partisans des partis politiques comme ils s'appellent la Tchernoko là-bas bon c'est un petit peu perdu là qui ne connaissent pas d'où ils viennent là qui supportent le CNRG parce que je sais que l'imam disait hier là dans mon direct là le vieux dit que dans la vie là tu dois te connaître tu dois connaître d'où tu viens si tu sais réellement d'où tu viens là c'est lui qui l'a dit c'est lui qui ne sait pas d'où il vient là il ne peut pas être président d'où tu viens voilà d'où tu viens tes origines ta culture ça en dit nous nous en faut voilà c'est ça la vérité donc nous nous respectons l'IFDG voilà la façon dont ils nous respectent ils envoient des courriers au RPJ des courriers par respect et puis des enveloppes scellées envoient au RPJ tous les courriers des invitations une considération que nous respectons voilà ça c'est entre partis politiques ce n'est pas une question de selou ou bien de casserie ou bien d'arfa non parce que après 10 ans 20 ans ceux-ci là ne seront plus à la tête de ces partis politiques là mais les partis là vont rester par la force de ces militants par la force des deux directions donc nous sommes amenés à travailler ensemble voilà pourquoi il est de l'intérêt de tout un chacun de continuer à maintenir cette relation voilà je ne m'adresse pas aux perdus les autres non 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 moi je ne m'adresse pas aux perdus ils ne m'intéressent même pas voilà tu n'es pas mon camarade Brice comment vas-tu tu ne m'intéresses pas voilà même aux Etats-Unis ceux-là en marchant voilà en marchant je fais comme si tu n'existes pas en fait à lui c'est ça mon frère Norbert c'est ça ce que je viens de vous montrer comme ça je cause beaucoup avec les enfants de Dengirai ils sont en train de ce qui me plaît c'est les jeunes de Dengirai quand je parle de Thierma de Bala depuis longtemps les frères me demandent Benito il faut te calme ne te fâche pas nous sommes en train d'arrestrer nous sommes en train d'arrestrer tout ce qu'ils achètent en Dengirai il y a de ces parcelles il y a de ces champs où moi Benito je ne servais pas ou des tracteurs achetés par le post-Safra quand ils sont gardés en plein champ je vous le dis je me quitte donc à des filles de me dire ça n'existe pas je t'envoie les photos le frère va lui dire Benito il faut te calmer tout ce qu'il y a de Baffer nous on connait ici mais non mais on dit mais on dit ce qu'il y a ce qu'il faut ce sont des escrocs ce n'est pas ce n'est pas un hérédicien c'est un fétichien parce que lui il prend le Coran pour faire du mal aux gens donc ce n'est pas un religieux parce qu'il tape sa poitrine qu'il est issu d'une famille religieuse mais componde componde parce que Allah n'a jamais dit à quelqu'un prends le Coran pour faire du mal à quelqu'un non tu peux écrire les versets pour protéger les nazis voilà voilà il faut faire du mal pour faire du mal aux gens Dieu n'a jamais dit ça quelqu'un jamais donc il faut te calmer même les maisons de Tchermas de Barakwana qu'il n'a jamais tous les projets mais il faut nous avons tout répertorié nous sommes ici nous sommes de Dingray mais il n'a jamais c'est maintenant c'est avec le Sénat pendant tout le temps de la Sénat il s'est caché parce que il voulait le prendre le mettre en prison il a passé un bon moment d'ingray il était là quand Alphakone est arrivé il a tout fait il a tout fait pour intégrer le groupe d'Alphakone le Marshal on veillait au grain à l'arrivée de Dumbuya on ne sait pas comment il a atterri devant Dumbuya mais il faut te calmer donc moi je me limite Ousmane Gawal je vais lire ça pour mes abonnés vers le congrès de l'IFBG j'ai allé-jeu sur RFI la page d'RFI il y a deux paragraphes qui mentionnent ton nom moi c'est là j'ai vu il partait que tu veux être candidat candidat de l'IFBG à l'élection présidentielle pour Ousmane Gawal j'ai même posé la question à un frère qui est de l'IFBG comment c'est fait Ousmane Gawal peut être candidat de l'IFBG ah Benito en cas dit demande à Ousmane Gawal d'aller au siège de l'IFBG réclamer quelque chose réclame parce que quand même ce que Ousmane Gawal veut là ce que Ousmane Gawal veut là ce que Ousmane Gawal veut là que le sort de l'IFBG ramasse à fond il y a un posant qui peut être candidat quand tu regardes toi aussi Benito quand tu regardes les militants de l'IFBG ce n'est pas un problème d'Ousmane Gawal malgré tout ce qu'il a dit sur scène malgré tout ce que dénigme attaque même si on acceptait qu'il se présente à une élection transparente c'est-à-dire à l'inter tu penses qu'il va gagner tu penses qu'il va gagner tu es allé à l'école ça dit on accepte qu'il soit candidat ça dit même sali parce que c'est une foutaise de sa part il a été exclu par un congrès voilà nous parce que c'est ça c'est ce que les 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 règlements de l'IFBG si il y a eu qui partions il y a eu qui partions il y a eu qui partions vous faites une assise votons s'il doit être exclu ou bien suspendu c'est les deux sanctions au sein de l'IFBG être exclu et suspendu pour son cas ils ont décidé l'instance à décider de le renvoyer et puis c'est clos maintenant qu'ils cessent les documents pour dire que non il a le droit il y a eu que justice que la justice ça va de parce qu'il veut faire comme la Côte d'Ivoire c'est ce que Afi Nguessan avait fait mais Afi Nguessan était secrétaire il avait tous les documents du parti voilà qu'il se déplace il va trouver un juge que la Cour suprême les entranche c'est le Séné il a la force aujourd'hui il pense qu'il a la force il pense qu'il a la force et comme tu aimes le dire comme tu aimes le dire c'est-à-dire Dumbia lui il a un autre Dumbia a un autre problème voilà parce que Dumbia a un problème c'est eux le second problème Dumbia commence à se débarrasser de la transition et partir c'est là le souci Dumbia quand ils ont le nom du Séné pour faire du mal aux autres le nom du Séné pour distraire les uns et les autres c'est tout c'est tout il n'y a rien il n'a pas d'argent même quand il était au sein de l'IFDG il n'avait pas d'argent l'endus Mangawa il avait combien moi je le connais personnellement moi on dit là l'endus lorsqu'il était il était au sein du RPR de l'IFDG il avait combien dans son compte bancaire je le mets à défi l'endus il avait 100 millions l'endus il avait 100 millions dans son compte bancaire il n'avait pas 100 millions il vivait dans les poches il vivait dans les poches dans la vie de celle dans l'India c'est celui qui le nourrissait l'ingratitude c'est l'ingratitude sinon c'est celui lorsque nous on avait récupéré Ousmane Gawal Al-Kofus c'est-à-dire quand je pense au début d'Ousmane Gawal dans l'IFDG il fait comme si non ça fait très mal voilà pourquoi nous sommes déterminés on pouvait accepter qu'il soit candidat dans l'élection il n'y aura rien mais quelque part c'est une foutaise quoi y'a aurait quoi c'est une foutaise voilà c'est une foutaise bon je vais lire on va laisser comme ça et voilà ce que l'individu dit Ousmane Gawal sort de sort contre le patriote c'est dans l'Ideur voilà ce qu'il dit nous nous retrouvons confrontés à un vide institutionnel c'est qu'il dit nous nous retrouvons confrontés à un vide institutionnel où c'est l'Oudale Diallo et les prétendus membres du conseil politique ne détiennent ni la légitimité ni la légalité qui sont nécessaires pour prendre de telles décisions ou émettre de tel ordre cette attitude de cherche à s'emparer du pouvoir en faisant fi de test et il vit encore ça c'était le débat deuxième point nous invitons ce l'Oudale c'est la partie là qui me fait très mal je comprends réellement ce qu'ils ont dit qu'ils faisaient partie du groupe derrière cette vidéo contre l'Oudale Diallo Kermandouba et lui c'est les deux qui ont monté les vidéos Kermandouba qui est sa spécialité et Ousmane Gawal c'est-à-dire le parrain de cette vidéo c'est ici j'ai compris quoi c'est la partie là parce que je le dis publiquement nous invitons ce l'Oudale dont la réputation et l'honneur sont aujourd'hui souillés dans une affaire de nerfs à tirer à tirer la conclusion qui s'impose pour l'honneur et la dignité de la fonction c'est lui qui le dit troisième point en suivant cette démarche qui ne respecte en aucun cas les statuts et règlements de l'IFDG ainsi que la loi en vigueur la loi en vigueur c'est ce qu'ils ont décidé au CMT contre les partis politiques mais il ne le dit pas la loi en vigueur nous risquons écoutez très bien écoutez très bien le passage parce que si certains pensent qu'ils n'ont pas fini d'écrir la constitution ils n'ont pas fini d'écrir des articles des lois contre les partis politiques asseyez-vous regardez-les parce que voilà essayez de lire essayez de lire essayez de lire entre les lignes voilà il nous dit ici clairement qu'une loi est déjà prise votée contre des partis politiques je vais le lire essayez de lire entre les lignes vous qui savez très bien s'exprimer là voilà des docteurs des professeurs lisez entre les lignes Ousmane Gawar nous annonce ici clairement que tout est fini tout est fini tout est bouclé tout est géré il le dit ici voilà regardez en suivant cette démarche qui ne respecte en aucun cas les statuts et règlements de l'IFDG ainsi que la loi en vigueur nous risquons d'empêcher notre formation politique de participer aux prochaines élections ce qui serait présidiciable à notre démocratie et à l'exercice des droits politiques des citoyens c'est lui qui le dit pas moi il l'a dit clairement voilà donc wassala je me limite là nous risquons d'empêcher notre formation politique de participer aux prochaines élections ce qui serait présidiciable à notre démocratie et à l'exercice des droits politiques des citoyens et moi je rajoute Ousmane Gawal je viens de la mosquée comme ça Ousmane Gawal il faut dire ça à ton parrain Idi Amin il faut dire au général Idi Amin Ibrah Masouri Aboukacid Kamara si on exclut le RPG arc-en-ciel dans ce pays on exclut l'IFDG dans une élection dans ce pays nous tiendrons deux personnes responsables de la guerre civile dans ce pays toi qui as fait la déclaration et celui qui a l'initiative de la déclaration c'est à dire qui comment s'appelle Aboukacid Kamara alias Idi Amin Gassi même même Atillon Abila Koroun Lab ou Kompos Abila Koroun Lab Aynia Nanta Abila Koroun Lab Aynia Nanta Yesson Ibandid Jilo pour faire mal à ta communauté faire mal à tes partisans faire mal à ton ancien parti politique merci mouyo mouyo à so faye koming halama à so faye à à Marie mouya à Abila b ah 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 Sous-titrage ST' 501